La présentation des fonds d'investissement Altamira. Votre ligne directe vers le succès. Bonsoir en Tchétchène. Ici, travailleurs de la Croix-Rouge ont été froidement abattus dans leur sommeil. Parmi les victimes se trouve une Canadienne, Nancy Malloy, de Vancouver. L'attentat n'a pas été revendiqué. Malgré l'opposition de certains syndicats du secteur public au plan de compression proposé par le gouvernement, Lucien Bouchard dit qu'il ira de l'avant. Les récalcitrants se verront donc imposer des compressions de poste. Céline Dion est en spectacle à Montréal. Ce soir, après une vaste tournée mondiale, la chanteuse faisait un point de presse en début de soirée. Nous verrons à 22h30 ce qu'elle avait à dire. Le temps gris des derniers jours affecte-t-il votre santé et aussi votre morale? Nous parlerons du blues de l'hiver qui touche près d'un Canadien sur dix. Côté grisaille, Colette nous dit si ça se poursuit. La terre douce se retirera du Québec graduellement au cours des prochains jours, de sorte que jeudi, on parle de température de normale saisonnière.